Chaque samedi, dans le centre commerçant de Bordeaux, un flot de gilets jaunes remplace les habituels clients. La fronte s'est foutue ! Le peuple est dans la rue ! Dans ce magasin de couteaux, au passage du cortège, le rideau n'est pas baissé, mais la porte est bien fermée à clé. Réouvre maman, je la viens. Oui, oui, on va vous ouvrir. Bienvenue, c'est ma force. On se ferme. On fait des demi-samedis, on fait des samedis à mi-temps. Donc oui, c'est un impact, forcément, oui, ça aura un impact de plus en plus, plus ça dure, plus ça aura un impact important. Rue Sainte-Catherine, la majorité des commerces ferment le rideau par peur de se faire casser. D'autres restent ouverts malgré tout. Pour cette enseigne, ce nouveau samedi de mobilisation va faire chuter de 80% le chiffre d'affaires. Ça nous tue, hein ? Moi, on nous souffre énormément. Bien sûr. Mais c'est nos clients, hein, on a besoin d'eux. Sans eux, on n'est pas là. Et eux, s'ils n'ont pas de quoi dépenser, on n'est pas là non plus. Voilà, nous, on est foutus. Ce samedi à Bordeaux, la mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas. Ils sont 4 500, selon la police, à défiler devant des Bordelais blasés. C'est très chiant, à chaque fois, ils bloquent les traves, on est obligés de venir à pied ou de galérer. C'est très pénible. C'est vrai que c'est un peu handicapant au niveau des transports. On ne peut pas se balader n'importe où, ça court partout, il y a de plus partout. Mais c'est une habitude, en fait. Donc, dans un monde, c'est une habitude. Depuis mi-novembre, beaucoup de Bordelais évitent le centre-ville le samedi par crainte des violences qui surviennent à la fin de chaque cortège. Moi, je respecte ce qu'ils font, du moment qu'il n'y ait pas de violence. Voilà, le problème, c'est la violence. Après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui manifestent. Et ce samedi n'a pas dérogé à la règle. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont utilisé les canons à eau pour répondre aux différents projectiles lancés par les manifestants. Au total, 19 personnes ont été interpellées à Bordeaux. Sous-titrage FR ?